... Alors, j'essaie de voir pour le moment, je n'arrive pas à voir si on peut dialoguer ou pas. Hop, je ne sais pas si... Merde, je n'arrive pas ! Ah si c'est bon, là je vois, ok. Salut les gars, j'ai essayé de caler mon portable, je ne sais pas s'il y en a qui peut écrire un message pour voir si je vois quand vous écrivez ou pas. Ah si, c'est bon. Salut les gars, je cale le portable et je vais attaquer. Ouais, alors, juste pour vous montrer la petite bête, je l'ai apprêté et je l'ai peint en gris pour accélérer la chose parce que sinon on attendrait deux heures le temps que ça sèche la peinture. Donc en gros, quand je démoule, ça ressemble à peu près à ça, en résine. Donc après j'ajoute tout ce qui est nageoire, les petits modifs quand il y a des impuretés, des choses comme ça. Une fois que c'est bien lisse, ça fait ça. Un coup d'après, un coup de peinture grise et ça devient ça. Alors, ça devient ça. Donc je vais vous montrer, c'est très facile à faire. Hop, on va essayer de le faire, j'ai une heure devant moi. On va essayer de faire ça vite. N'hésitez pas à poser des questions, si vous en avez bien sûr. Alors, là-dessus, il va me falloir coloris or pour faire des reflets, du bleu, un bleu ciel, du noir, hop, j'ai quoi ? Du blanc et du bleu nuit. Voilà, normalement avec tout ça, on devrait s'en sortir. Alors, hop, je m'organise dans mon bordel. Allez, on va attaquer par les couleurs de fond. Donc, je vais éviter de faire tout bouger. Hop, l'aéro. Salut les gars, salut Joël. Hop, je prépare mon aéro et j'attaque. Ça bug ? Ah bon ? Vous m'entendez tous quand je parle ou pas ? Ouais, c'est bon ? Allez, c'est parti. Alors, on peut en attaquer par les coloris de fond. On commence toujours par les coloris de fond et on termine dans les coloris les plus clairs. On termine par les coloris les plus foncés. Ça, à force, ceux qui suivent mes vidéos, ils ont dû le retenir. Hop, je dilue un peu ma peinture. Je fais mes réglages, deux petites secondes. Allez, on va partir. Donc là, je mets de l'or. Alors, le but, c'est de faire... J'essaie de le reculer au maximum, qu'on voit tout. Le but, c'est de faire ici, en fait, toute la partie du milieu. La faire coloris or. Avec les ouïes un peu, pour les reflets. Après, on va faire un bleu ciel sur la partie haute. Et après, par contre, on va faire la partie bleu nuit encore plus au-dessus. Et après, on va terminer par tout ce qui est détail. Donc, les petits traits blancs, par exemple, si on en veut, c'est ce que fait, en fait, le ton quand il est stressé. Il a des rainures blanches qui apparaissent. Donc ça, on n'est pas forcément obligé de le faire. Mais si esthétiquement ça plaît, on peut les faire. Et après, tous les détails, les reflets, les traits noirs, par exemple, c'est le reflet de l'aileron. Enfin voilà, on va faire quelque chose de joli. Je ne sais pas qui c'est qui m'appelle en même temps. Hop. Donc, vous voyez, à l'aéro, il vaut mieux passer plusieurs fois avec un voile très fin qu'envoyer de suite avec une peinture très couvrante et qui va faire soit des coulures, soit des gros trucs dégueulasses. Donc voilà, je préfère régler ma buse petit à petit et augmenter. Comme ça, ça nous fera un beau dégradé. Le but, c'est de ne pas avoir une démarcation franche en fait. C'est vraiment que ça se... Je ne sais pas si on le voit. Là, voilà, ça descend vraiment progressivement. C'est ce que je voulais. Hop, je vais faire un peu l'ouïe. Salut, j'aime. Là, je vais faire l'autre côté. C'est pas évident avec un portable d'arriver à tout montrer en même temps. C'est pas évident. Ok, allez. là oncle à toi là là oncle à l'autre on a terminé avec on va passer sur le coloris bleu bleu ciel je le dilue à peine un peu peinture là c'est une peinture à l'eau donc une peinture à l'eau ça c'est sèche là c'est une bonne démarcation on va faire l'autre côté maintenant et pour le moment il n'y a rien compliqué il n'y a rien on va faire l'autre côté certains ont des questions n'hésitez pas les gars je suis un peu dans ma bulle quand je peint mais je suis un peu alors je vais on est vraiment qu'au tout début me fabriquer mon atelier final donc là ça sera quand même autre chose je m'équiperai de caméras de choses de choses je pense qu'ils vont bien pour faire des directs un peu mieux parce que là c'est un peu la rache oh alors pour faire la démarcation entre le bleu nuit j'ai pris une feuille à quatre que j'ai découpé en fait le plus irrégulièrement possible voilà et en fait quand je vais l'appliquer dessus ça va faire une démarcation un peu plus naturelle on va dire voilà 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 ça va être chaud alors je passe sur moi c'est vraiment pas évident parce que j'essaie de le mettre dans une position pour que vous voyez en même temps que je peint mais c'est vraiment chaud voilà 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 c'est bien c'est le plus básique c'est le plus básique ça commence à prendre forme c'est pas évident de vous trouver la bonne inclinaison je vais le ramener vers moi putain c'est chaud ça me tenir le poisson un stro ça commence à prendre forme j'aime bien faire un décalage dans la nature ça y est pas forcément esthétiquement je trouve jolie quand ça fait deux traits on va dire un plus clair que l'autre qui se chevauchent mais vraiment très légèrement au final ça rend pas trop mal c'est des petits détails à la con mais le fait de faire ce de double bordure chaud que ça fait un peu plus naturel quoi voilà on est on est vraiment qu'au début encore on n'a pas travaillé les ombres on n'a pas on a juste fait les couleurs primaires quoi on va faire l'autre côté parfait exactement petit dégradé comme au coiffeur exactement ça en fait dans une peinture sur un leurre n'importe quoi ce ce qui fait que que ça rend bien c'est c'est juste des bons dégradés des couleurs qui s'assemblent bien des choses fluides si tu fais des traits droits des choses carrés ça ça fait pas naturel ça rend pas ça rend pas donc il faut faut vraiment quand on peint il faut bien aller laisser laisser aller le geste vaut mieux passer dix fois au même endroit que une seule fois en insistant et nico s'il faut c'est peut-être le tien zula je règle mon aéro deux secondes le problème du scotch c'est bien le scotch mais le problème c'est que quand tu peins comme moi plusieurs plusieurs peintures d'affilé ben souvent ça se déça ça retire la peinture tu vois alors qu'avec un avec des pochoirs non sinon il faudrait que je fasse que je scotch comme il faut que je peigne que j'attende genre une heure revenir enfin voilà trop de temps je préfère faire ça en direct à des fois je me rate mais bon maintenant ça devient rare quand même mais ça arrive en plus pour là ça commence à faire des grandes surfaces pour un aéro là d'habitude c'est fait pour travailler sur vraiment des petites surfaces là quand il s'agit de couvrir comme ça il me faudrait un deuxième aéro avec une buse un peu plus un peu plus grande pour envoyer plus de peinture d'un coup parce que là il me faut passer plusieurs fois pour bien couvrir voilà attendez deux petites secondes voilà promis marc j'ai serré j'achèterai une taloche donc on va faire la même chose que tout à l'heure léger j'ai très c 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 on va commencer à passer aux ombrages et aux détails je remets ma peinture donc là les ombrages on va les travailler avec du noir et du noir dilué pour pas pour pas que ce soit trop trop marquant donc après qu'on soit bien d'accord ça c'est ma manière à moi c'est ça veut pas forcément dire que tout le monde doit faire pareil mais moi ça me va bien allez on passe au noir oui N'hésitez pas, quand vous peignez, avant d'envoyer directement sur votre support, de faire des essais sur des bouts de feuilles, des choses comme ça, pour bien regarder la dilution de votre peinture. Parce que si vous attaquez directement sur le modèle final et que vous balancez votre peinture, c'est mort. Salut Sylvain, merci, du semi-transparent je n'en ai pas là, c'est pour ça que je le dilue, mais habituellement c'est quand même plus facile de prendre du transparent, on est bien d'accord. Là, là c'est bon, je me sèche les doigts, parce que je m'en suis foutu partout évidemment. Donc toujours le tour de l'œil, ça c'est hyper important de le souligner en noir, c'est ce qui donne un petit peu le trait de caractère, on va dire, du poisson. Je vais essayer de vous mettre en vue. Donc j'accentue en fait le trait que j'ai fait en bleu nuit, j'y repasse toujours un voile de noir en transparence, pour l'accentuer en fait. Pour rendre, pour donner un peu plus de caractère au trait. Et là on le voit, c'est un peu plus accentué. Donc là, je vais un petit peu l'assombrir. Pour vraiment, hop, voilà, et là maintenant. Donc là c'est vraiment de l'ombrage, c'est pas, faut pas s'emballer quoi. Voilà, c'est juste pour accentuer les traits. Donc là, je vais le faire. Donc là j'insiste sur la démarcation, l'arrête centrale qu'il y a en fait là. On voit bien la démarcation. J'insiste pour l'accentuer. On voit bien la démarcation. ça commence de suite on essaie d'être le plus naturel possible la différence c'est juste avec un ombrage la différence entre ce côté et celui là qui n'en a pas vous voyez la différence au niveau de la tête quand même c'est l'ombrage qui fait tout de suite le poisson est beaucoup plus agressif et beaucoup plus réaliste on va attaquer l'autre côté on va à la fin on va à la fin on va à la fin ... 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